Générique Bonjour, je suis Edia et vous regardez Webspotting. Si cette année, Papa Noël ne vous a pas apporté de jeux vidéo parce que vous n'avez pas été sages, réjouissez-vous car l'éditeur Gameloft travaille actuellement sur le portage d'un MMORPG pour la Freebox. Pour ceux d'entre vous qui l'ignoreraient, un MMORPG, rebaptisé aussi Meuporg sur les chaînes de télévision publique, est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. Baptisé Order & Chaos Online, ce jeu vous permettra de jouer sur votre télévision sans souris ni clavier, mais uniquement grâce à l'aide de la télécommande. La gratuité des communications téléphoniques prévues dans l'offre Triple Play devrait aussi permettre aux joueurs de Order & Chaos Online de rester en contact vocalement durant leur aide barbare. Perso, j'ai hâte de m'y mettre ! Avis aux possesseurs de téléphones Samsung Galaxy S et de tablettes Galaxy Tab, si vous espériez une mise à jour officielle de vos appareils vers Ice Cream Sandwich, la dernière version d'Android, ce n'est pas encore à paix, mais presque. En effet, Samsung a d'abord confirmé qu'à cause de la mémoire insuffisante de ses appareils pour supporter l'interface tactile TouchWiz, il ne proposerait pas de mise à jour. Étrange, surtout que le Samsung Galaxy S est le quasi-clone du Nexus S vendu par Google et que celui-ci vient d'avoir droit à la nouvelle version. Mais suite à la grogne de ses clients, Samsung a finalement rétro-pédalé et a laissé entendre sans rien promettre qu'ils allaient quand même étudier la question. Au pire, on pourra toujours compter sur la communauté des hackers qui s'est déjà emparée du dossier. Si vous cherchez bien, vous trouverez déjà les premières mises à jour non officielles pour le Galaxy Tab et le Galaxy S sur le net. Ma copine Lady Gaga a annoncé en début de semaine dernière vouloir offrir à chacun de ses followers Twitter un iPad 2. Généreuse ? Non, 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 elle sait tout simplement. Fait pirater son compte Twitter. Avec 17 millions d'abonnés, la nouvelle a fait grand bruit et le pirate a pu récupérer pas mal de données grâce à un faux site demandant aux gens de s'inscrire et de fournir de nombreuses informations personnelles. Je vous propose un petit calcul comme ça. 489 euros l'iPad que multiplient 17 millions d'abonnés Twitter. Combien d'albums devra vendre Lady Gaga pour débourser les 8,3 milliards d'euros de budget de cette généreuse opération ? OVH, le célèbre hébergeur de Roubaix, va concurrencer Dropbox. En effet, dans quelques jours, OVH proposera des forfaits qui permettront aux internautes de stocker facilement leurs données dans le cloud c'est-à-dire 100% en ligne. Pratique pour les sauvegardes et pour emmener vos fichiers partout avec vous. Baptisée Ubik, cette offre est pour le moment disponible uniquement sur les ordinateurs Windows et les téléphones Android et iPhone. La première offre est déjà disponible, 100% gratuite et propose 25Go de stockage. Pour les gourmands, il y aura même une offre illimitée pour un peu moins de 70 euros par mois. C'est encore chez Adopi qu'ils vont être contents. Pour conclure cette émission, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux webspotting. D'ailleurs, je me joins à toute l'équipe pour vous remercier de votre enthousiasme, de votre accueil et de vos nombreux conseils. Nous vous souhaitons une excellente année 2012. N'abusez pas sur le chocolat. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada